Sous-titrage ST' 501 Entre, entre, vas-y entrer, reste là-bas Reste là-haut, reste là-bas et cale là Reste là, cale même là-bas, tu vas voir, tu vas voir Sous-titrage ST' 501 Le sang de Jésus, le sang de Jésus Ah ah, qu'est-ce que c'est ? J'ai entendu crier le sang de Jésus C'était un cauchemar Veux-tu en parler ? Je vais plutôt prier pour ça Oui, tu devrais prier pour ça, oh Viens, on va prier Amaka Viens, on prie Je te rejoindrai Amaka Oui Amaka Père du Puissant, nous te remercions pour le souffle de vie Amen Père, nous savons que c'est pas tout le monde qui a eu la grâce de se lever ce matin Mais tu as gardé cette famille en vie Seigneur, que la gloire et la grâce te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ Amen Mon Dieu, je sais que bientôt Tu nous enlèveras ce lourd fardeau au nom puissant de Jésus-Christ Amen Tu enlèveras cette famille de la pauvreté au nom de Jésus-Christ Adana, aujourd'hui je prie Tu vas te marier avec un homme riche Amen Tu vas te marier avec un homme riche Amen Tu vas te marier avec un chrétien riche au nom de Jésus-Christ Je prie que le Seigneur ouvre les portes pour toi Amen Que Dieu te donne plus que ce que tu ne peux imaginer au nom de Jésus-Christ Tu feras des affaires et des bonnes affaires et tu enlèveras cette famille de la pauvreté au nom de Jésus-Christ Amen Euh, maman ? Hein ? Pourquoi mets-tu l'accent ? Sur un homme riche Mais nous sommes des chrétiens Tu devrais mettre l'accent sur un homme bien Qu'il soit riche ou pauvre Je n'ai pas créé le christianisme La Bible dit Demandez Et l'on vous donnera Je ne peux pas vivre dans la pauvreté Et demander une fois de plus la pauvreté à Dieu C'est très impossible Tu vas épouser un bon chrétien riche Un vrai chrétien riche Hein ? Je ne peux pas mourir dans la pauvreté Ce n'est pas possible Dieu va nous enlever de ce statut pour un autre statut au nom puissant de Jésus-Christ Amen Ne me parle pas de pauvreté Adama Tu as compris ce que maman a dit ? Mais ce que j'attends de toi C'est que tu épouses un homme qui craint Dieu Un chrétien Peu importe qu'il soit riche ou pauvre Ça importe Je ne veux pas entendre de pauvreté Je l'aime d'entre vous Mon problème c'est que vous deviez épouser des hommes chrétiens riches Quand celle-ci grandira Elle épousera aussi un homme riche Alors Biko Je ne veux plus de pauvreté dans ma vie Grande soeur Tu as entendu ce que maman a dit ? Un mari riche Un mari riche Tu dois nous sortir de cette situation de pauvreté T'es égale ce mari Qu'est-ce que tu fais Angola ? C'est toi que j'attends C'est toi que j'attends Qui sont ce soucis ? Ça regarde la gradition Ça regarde la gradition Ça me regarde Un mari riche C'est tout ce que nous voulons Oui Ça m'importe Maman je dois Tu dois épouser un homme riche M'as-tu entendu ? Maman j'ai compris Un homme riche Attends Regarde comment tu es grâce En mangeant ma nourriture Imagine quand tu épouseras Un homme vraiment riche Tu vas te propager Comme un virut C'est pas comme si je ne sais pas Ce qui est bien pour toi Je le sais Ne suis-je pas ta mère ? Biko Considère cela Mets ça très bien dans ta cervelle Un homme riche Un homme riche Même toi Maman Quand le moment viendra Maman ne t'inquiète pas Un homme riche Un homme riche Biko Que j'exauce Grande soeur Penses-tu que ce que maman a dit Ce matin en rapport Avec ton rêve ? Je ne sais même quoi penser Je n'arrive pas à donner Un sens à ce rêve Que Dieu t'épargne du kidnapping Parce que c'est ce que signifie ton rêve Que Dieu m'en préserve Je chasse le diable Je ne me ferai pas de kidnapper Au nom de Jésus Amen Amen Mais attends Si c'est un kidnapping Qu'est-ce que maman aurait à voir Avec ça si jamais ça arrive ? En réalité Toi et moi savons que Maman ne pourra jamais nous faire du mal C'est elle qui prend soin de nous Depuis que papa est mort Oui Oui Je sais que maman ne veut que le meilleur Nous demander D'amener un homme riche N'est pas juste une question De poursuivre de l'argent Mais de donner un confort à la famille Mais en même temps Je suis confuse Moi aussi J'ai tout entendu Je suis content que vous compreniez Que maman Comme toute bonne mère Ne veut que le bonheur de cette famille Vous savez Ça n'a pas été facile D'élever trois enfants Toutes seules Oui Je sais que ça n'a pas été facile Mais Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas causer avec maman Je te dis, c'est exactement ça Ah, qui aime la pauvreté ? Qui aime la pauvreté ? Personne, non Alors j'ai besoin d'argent, plus que le gouvernement Personne n'aime la pauvreté J'en ai besoin, même si tu m'appelles à l'argent, je vais répondre Laisse-moi t'aider Que veux-tu faire ? Laisse-moi, active le feu Laisse-moi, active le feu Ah, c'est pour cette raison que j'ai dit que ta sœur et toi devaient épouser des hommes riches Parce que vous êtes mes comptes bancaires Ah, maman, comment ça des comptes bancaires ? Oui, oh Ah, vous êtes mon investissement Dès que tu épouses un homme riche, je serai liquide Maman, liquide Je serai liquide, non ? Ok, oh maman, que tout se passe selon ton souhait, oh Dieu me rendra riche, selon sa volonté et sa mort Amen Amen Et méga, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ça veut dire que... La lame est rouillée ? Ou alors c'est le coiffeur qui ne s'est pas coiffé ? Je ne comprends pas Si ton... Travaille de tailleur ne donne pas bien Tu peux postuler, tu as des diplômes Pourquoi ne pas utiliser ces diplômes pour trouver un bon boulot ? Cherche un bon boulot qui te donnera plus d'argent Et arrête tous ces clips de filles, des choses comme ça Papa, je ne fais pas des trucs de filles Je suis un styliste modéliste Un créateur de vêtements Très professionnel Je ne fais pas des trucs de filles Mais ça n'apporte pas d'argent Mais ça n'apporte pas d'argent Pas du tout Tu as besoin de quelque chose qui apportera manger à la maison Un bon travail Où vois-tu ce travail, Papa Emeka ? Mais Emeka n'en cherche pas Il n'est pas allé en chercher avec son diplôme Bon, maintenant écoute-moi Je veux juste que tu sois stable Je ne sais pas ce que tu trouves Dans ces trucs de... Maud, Maud écoute-tu ? Il a juste besoin de nos prières Des gens deviennent riches à travers ce travail Ou bien tu n'as jamais vu des gens devenir riches grâce à la Maud ? Mais... Ma chérie, nous avons tant prié dans cette maison Tellement Euh... Comprenez-moi Je veux juste dire que Emeka doit se stabiliser Je dis juste qu'il devrait se responsabiliser Et se marier Quand j'étais comme lui Euh... J'avais déjà de l'argent J'avais déjà de l'argent Que j'ai utilisé pour t'épouser Ça ne me dérangera pas Si tu prends une femme Et... Là où c'est Je t'aiderai à payer la dot Hé ! Papa ! Je rejette ça C'est comme ça que tu m'as épousée M'as-tu d'abord enceinté avant de payer ma dot Papa Emeka Tu sais que nous sommes une famille chrétienne Et en tant que mère chrétienne Je ne soutiens pas cette façon de procéder Biko Mon fils Ton père est juste bouleversé Il parle en tant que Comme voyant son fils ne pas satisfaire ses attentes Mais je connais tous les efforts que tu fournis Reste concentré sur tes prières Ta foi et ton jeûne Dieu t'enlèvera de cette situation Maman, je... Je... Tu connais J'ai postulé dans plusieurs entreprises J'ai même dit à mes amis Et les écoles des environs auraient appelé depuis Mais c'est comme si rien ne marchait Je ne sais pas ce qui se passe Je ne comprends vraiment plus rien Dieu te viendra en aide mon fils Il n'abandonne jamais ceux qui ont foi et croient en lui Maman, je vais finir par croire que ma... Ne dis pas ça, ne dis pas ça Fais attention Emeka La langue a un pouvoir Maman, je suis fatigué Tu ne devrais pas au Tu dois garder la foi Maman, moi je m'en vais D'accord Que Dieu te protège mon enfant Maman, moi je m'en vais Dieu te protège mon enfant Je l'ai une gent Tu doisπει danser mon enfant That tu dois j'en auprès Je ne vas tePI Tu dois avoir J'ai même dit J'ai même Eh, mon amour. Ah, qu'est-ce qui t'a retenu aussi longtemps ? Je t'ai attendu pendant des heures. Emeka, peux-tu arrêter de m'appeler ton amour tant qu'on n'est pas mariés ? Mais nous allons bientôt nous marier, non ? Mais je ne vois aucun signe. Je vois juste des drapeaux rouges. Comment ça ? S'il te plaît, je ne veux pas parler de ça. Partons. Allons-y. Ok. Mais attends, pourquoi marches-tu aussi vite ? J'étais juste assise là, à regarder la croix. Comment ? Je n'ai même pas vu les gens sortir de l'église. Quel est le problème ? Trop de choses dans ma tête. Comme ? Ma mère et ma famille sont derrière mon dos. Ils veulent que j'épouse un homme riche et très bientôt. Ah, si c'est le cas, nous allons bientôt nous marier. Tu ne comprends pas bien. L'accent est mis sur un homme riche. Un homme riche. Ah, veux-tu insinuer ? Je n'insinue rien. Mais sérieusement, je joue à mes mains aux tiennes. Mais faisons face à la réalité. Tu te cherches encore. Ce n'est pas comme si je te quittais, mais tu dois juste comprendre. Monsieur, votre téléphone sonne. Qui est-ce ? Je ne sais pas, monsieur. Oh, cette fille. Allô, jeune fille. Mais je t'avais demandé de supprimer mon numéro. Ce même numéro. Non, je veux que tu supprimes mon numéro. Tu n'es pas mon genre de femme. Je veux que tu saches que j'éclate avec des bonnes femmes décentes. Non. Tu n'appartiens à aucune de cette catégorie. S'il te plaît, s'il te plaît, n'appelle plus ce numéro. Tout ce qu'on a eu à faire, c'est du passé. Je veux que tu dis, je veux que j'en ai terminé. J'en ai fini avec toi. Bye. Elle m'embarrasse. Jeanne. Oui, monsieur. Viens prendre mon téléphone. Tiens. Maman. Oui, mon fils. Maman, viens. Je suis en retard. Je te suis déjà. Qu'est-ce qu'il y a ? Mame Kena. Tiens ça. Tu n'es qu'aimée. Tu me donnes de l'argent ? Maman, tu vois à quel point ça peut donner ? Que ça donne plus. C'est tout ce que j'ai pour le moment. Oh, que Dieu te bénisse. Qu'il remplisse tes poches un million de fois. Amen. Maman. Maman, je te laisse. Je suis en retard. Tu es prête pour le travail ? Oui, maman. Je couds déjà après le temps. Pourquoi fasses-tu ton visage, non ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est avec ce visage que tu vas attraper un homme riche ? Oh. Ah ! Une belle fille comme toi, tu froisses ton visage. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le problème ? Maman, s'il te plaît, hein ? Je n'ai pas le temps pour tes coups de séduction ce matin. S'il te plaît, je cours après le temps. Je dois partir. Écoute, laisse-moi te dire. Les hommes aiment les femmes. Les femmes qui sont joyeuses et toujours souriantes. Hein ? En passant, Maman Ngozi m'a dit que... qu'elle t'a vu avec un homme après l'église qui était-ce ? Ok, maman. Ça doit être aimé qu'à mon amie. Je l'ai rencontré au compte du service national. Il dit qu'il veut m'épouser. Ok, est-il riche ? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Maman, c'est un bon chrétien avec de grands rêves. Il a des grands rêves ? Est-il riche ? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Maman, il a une boutique dans laquelle il coud des délits d'école et des vêtements de sénateur. Dis-moi. Il coud ? Oui, maman. C'est un couturier ? Non, c'est un styliste modéliste. Il coud des vêtements de sénateur et... Il coud les vêtements de sénateur. Pourquoi n'est-il pas lui-même sénateur ? Hein ? Je te parle de te marier à un homme riche. Tu viens avec un couturier pour moi. Hein ? Hé ! Kadze ne blaise ! Je rejette ça. Maman, suivez ton langage. Je rejette ça. C'est le genre d'homme que moi je veux épouser. Kadze ne blaise. C'est l'homme que moi je veux. C'est pas mon partage. Tu ne peux pas l'épouser. Je t'assure. Oh, en passant... Tu connais mon amie ? Maman Malisha. Oui, maman. Tu vois son fils qui vit en Malaisie ? Jude. Oui, maman. Elle dit que Jude s'intéresse à toi. Maman, s'il te plaît, pouvons-nous en parler à mon retour ? Je suis en retard. Tu es en retard ? Ok. Va et reviens. Parce que nous devons finir cette conversation. Tu ne viendras pas avec un tailleur pour moi. Peu importe le nom que tu lui donneras. Aucun tailleur ne t'épousera. Vas-y. Malekina, maman. Tu dois aller en Malaisie. Hé ! Ikenu, Ikenu, maman. Ofunnakoumwili. Oh, oh. Merci, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Adana. Adana, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Je vous appelle depuis la route. Comment connaissez-vous mon nom ? D'ailleurs, je ne parle pas aux étrangers. Je ne suis pas un étranger. Je connais votre mère. Elle est amie avec ma mère. Je m'appelle Jude. Je suis le fils de maman Malachia. Le type de la Malaisie. Et je souhaiterais avoir une brève conversation avec vous. Ça ne sera pas long. Je ne suis pas intéressée. Et comme vous pouvez le voir, je suis fatiguée. On discuterait un autre jour. Adana, s'il vous plaît, attendez. Je pourrais vous déposer. Je peux vous déposer. Je suis déjà arrivée. Merci. Adana, j'insiste. Peu importe si la maison est à côté. Je vais vous déposer. S'il vous plaît. Bien. Comme vous insistez, allons-y. Merci. Alors, Adana, comment a été le travail aujourd'hui ? C'était bien, merci. Alors, quand êtes-vous rentrée ? Je suis rentrée l'année passée. L'année passée, j'ai l'impression comme si je suis rentrée spécialement pour vous. Adana, combien d'hommes vous ont dit que vous étiez belle aujourd'hui ? Je m'imagine une centaine. Ah, peut-être. Avez-vous accepté ? Adana, vous êtes aussi belle que vos cremères. Merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, vous pouvez me déposer au carrefour. Je vais continuer. Non, je vais vous accompagner jusqu'à chez vous. Non, je ne veux pas que les gens me voient et parlent après. S'il vous plaît. Ok. Merci. Eh bien, chauffeur, déposez-la juste à ce carrefour. Oui, monsieur. Oh mon Dieu ! Mon Dieu ! Qui est-ce ? Il, il, il. Tu ne t'en fais pas pour cela, je te comprends. Tu n'as pas besoin d'un raté comme lui qui ne sait à rien. Tu n'as pas besoin d'un raté comme lui qui ne te sait franchement à rien. Ce type est un vaut rien et ça se voit sur son visage. Il ne peut pas prendre soin de toi. Un homme qui souhaite être avec une fille doit d'abord se nettoyer. Je ne comprends pas. Adana, tu n'as pas besoin de comprendre. N'importe quel homme qui veut une femme doit d'abord se nettoyer. Un homme qui veut t'épouser compte en heures et non un jour, des semaines ou des mois. Ok. Je vais t'épouser, Adana. Et je l'ai dit à ta mère. Je t'aime sincèrement. Pouvons-nous parler un autre moment ? D'accord. Laisse-moi, laisse-moi te donner quelque chose. Utilise ceci pour t'acheter quelque chose. Merci. Merci de m'avoir déposé. J'ai aimé ta compagnie. C'est juste un ami. Sa mère est la copine de ma mère. Il partait sur ma route et a décidé de me déposer. Écoute, je n'ai pas de problème avec le fait qu'il te dépose. Mais le problème est... Tu connais les hommes. Tu connais les hommes. Je ne leur fais pas confiance. Mais ne me fais-tu pas confiance ? Tu sais que je ne peux rien faire de stupide. Écoute, ce n'est pas comme si je ne te faisais pas confiance. Mais je te fais confiance. Mais ce gars... Même sa façon de te regarder, je ne lui fais pas confiance. Mais ce n'est pas notre problème, ok ? Calme-toi. Maman, le monsieur qui m'a déposé m'a donné 50 000 Naira et un tour. Un salaire dans moi, maman. Regarde ça. 50 000. Oui, maman. Laisse-moi voir. Hey ! Qu'est-ce que tu es ? 50 000. Donne-les-moi. Non, non, non. Ne t'inquiète pas. Je vais garder ça pour toi. Hein ? Qui est cet homme, Bikono ? Il a dit qu'il est le fils de ton ami, Mama Malichia. Jude, donc tu l'as enfin rencontrée, ma fille ? Je l'ai rencontrée aujourd'hui, maman. C'est de lui que je te parlais le matin, non ? Mais tu m'as dit que tu es pressée. Hein ? Donc tu l'as enfin rencontrée. Hey ! Ah, tu vois ce dieu, non ? Ce dieu est bien. Hein ? Hey ! Regarde-o. Maman, si tu vois sa voiture... Une grosse voiture ? Très grosse. Hey ! Ada, si ce Jude... Hein ? Ouvre sa bouche pour te demander un mariage. N'essaye même pas de réfléchir. Dis seulement oui. Maman. Hein ? L'épousée ? Oui ! Quand est-il d'Emeca ? Que fais-tu avec Emeca ? Pourquoi cherches-tu les morts parmi les vivants ? Hein ? Emeca t'a déjà donné une telle sonde d'argent un jour ? Maman, il le fera. Il le fera. Un jour, il le fera. Adana, mangeons ce que nous voyons. Qu'est-ce qu'Emeca a ? S'il te plaît, plus jamais ne mentionne son nom ici. dans cette maison. Qu'est-ce qu'Emeca a ? Maman, je vais aller me changer, je rejoins. Va te changer, ma fille. S'il te plaît, ne finis pas cet argent. Hey ! Je croyais que tu n'aimais pas l'argent. Hein ? Hey ! Je dois tuer le meilleur. Le meilleur gendre. Eh oui. Eh oui. Le meilleur gendre. Desperate, morda. She so desperate. Desperate, morda. She is so desperate. Desperate, morda. Everything she does is so desperate. Desperate, morda. She makes things so desperate. Desperate, morda. She's so desperate. Frérot, pourquoi tu s'admines ? Tu n'as pas touché ton repas. Frérot, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu vas bien ? Emeka, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a encore, Emeka ? Ton repas se refroidit. A quoi est-ce que tu penses ? Qu'est-ce qui s'est passé ? A quoi penses-tu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je te connais. Tu ne joues pas avec la nourriture. Tu peux tout refuser sauf la nourriture. Dis-moi le problème. C'est Adana. Adana quoi ? Frérot, attends, attends, attends. Ne me dis pas que c'est à cause d'une fille que tu n'as pas touché ton repas. Ah, c'est de la nourriture qu'on parle. J'ai entendu le nom d'Adana. Qu'est-ce qu'Adana fait cette fois ? Je l'ai vu dans la voiture d'un homme. Emeka, tu as vu Adana dans la voiture d'un autre homme. Et toi, tu n'as pas de voiture. Fais attention. Emeka, voir Adana dans la voiture d'un autre homme n'est pas suffisant pour tirer des conclusions ou une raison pour te priver de nourriture. Maman, la façon dont je l'ai vue, dans la voiture de cet homme, il était détendu, il causait et elle était juste en train de rire. As-tu cherché à connaître qui est cet homme ? Je lui ai demandé, mais elle a dit que c'était un ami de la famille. Et tu ne lui fais pas confiance ? Papa, c'est dur pour moi de croire à ça. Donc tu es avec une femme en qui tu n'as pas confiance ? Euh, peu importe. Laisse-moi te dire, tu as un problème de confiance. Et c'est typiquement chez les hommes qui n'ont pas d'argent. Valadeo, cherche l'argent et épouse Adana. Et arrête cette scène de jalousie. Papa Emeka, tu n'aides pas en faisant cela. Mais c'est la vérité. Va me chercher de quoi manger, au lieu de rester là à penser à une femme. Tu aimes Jude ? Ce type, je vous parle de Jude. Je ne sais pas. Je l'ai juste rencontré. Est-ce que ça a une importance ? Le plus important, après avoir connu ce type, est de savoir s'il est riche, est posé, selon ta mère. Hé, maman, hé. Quoi qu'il en soit, tu es Méméka maintenant. Oui, j'aime Méméka. Mais tu sais, l'amour n'est pas suffisant. Et le mariage ne peut pas résister, juste grâce à l'amour. Et tu sais aussi qu'il n'y a pas d'amour sans argent. Et nous devons sortir cette famille de la misère. Oui, mais échanger de l'amour pour de l'argent, ne penses-tu pas que ce soit un gros sacrifice ? Et maman devrait réfléchir à deux fois à ceci. La vie est vraiment injuste. Si Méméka était aussi riche que Jude, nous ne serions pas en train de parler de ça. Je t'assure. Ah ! Wow, cet endroit est tellement magnifique et confortable. Merci. J'aime bien. Alors, qu'est-ce que tu attends d'un grand garçon comme moi ? Je veux dire, je ne veux pas aller à n'importe quel endroit. Et toi également, un ange. Tu sais, tu es vraiment belle. Tu mérites le meilleur. Tu sais quoi dire, je suis flattée. Non, je ne te frappe pas. Adana, tu es vraiment belle. Merci. En effet, plus belle qu'un ange. Merci. Tu peux boire une gorgée. J'espère que ce n'est pas de l'alcool. Non, ce n'est pas de l'alcool. Ok. Prends ton veilleur, on va cliquer. Bien, prenons-nous un amitié. Non, à mon nouvel amour. Ok. Bois vite, bois vite. On a plein de clangois à visiter aujourd'hui. Ok. Suis-je sous surveillance ou quoi ? Attends, je voudrais savoir. La dernière fois que tu étais dans la voiture de ce type, D'où est-ce que vous sortiez exactement ? Je te dois des explications. Que je sache, nous ne sommes pas mariés. Tu n'as même pas demandé ma main en mariage. Et tu n'as même pas payé ma dot. Donc, je ne pense pas te devoir d'explication, s'il te plaît. Ada, accorde-moi juste un peu de temps. Crois-moi, bientôt, je le ferai. Très bientôt, très bientôt, très bientôt. Je ne fais qu'entendre ça. Pendant combien de temps vais-je attendre ton très bientôt, Emika ? Écoute, j'ai plein de prétendants qui viennent. Et je ne vais pas continuer à attendre un homme qui n'est pas prêt et sérieux. Je crois que tu devrais arrêter de me chercher. Je vais accepter l'un de mes prétendants, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Maman. Bonsoir, Maman. Tu es assise et tu me salues. Désolée, Maman. Bonsoir. Bonsoir. Tu as Emika, c'est ça ? Oui, Maman. Ok, ok. Bien, je veux que ce soit clair pour toi. Si tu as une offre de 100 000 Naira et une autre offre d'un million de Naira, laquelle vas-tu choisir ? Je vais choisir. Je vais choisir un million de Naira. Bien. Tu as une autre offre de voyager par bus et une par avion. Qu'est-ce que tu vas choisir ? Je vais prendre l'avion, Maman. Tu es un garçon très intelligent. Merci beaucoup, Maman. Bien, 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 bien. Je suis impressionnée. C'est toi le bus et Jude, l'avion. Donc, Maman, ça veut dire que je suis 100 000 Naira. Et Jude, euh... Un million. Hey, Ada. Es-tu d'accord avec Maman ? Je... Vas-tu la fermer ? Ada, après tous les souvenirs qu'on a partagés... Ça veut dire quoi ? Des souvenirs de misère ? Mon ami sort d'ici avant que je n'appelle Demkro avant que t'a dégagé. Ada, es-tu... Es-tu aussi... Passe ici. Es-tu normale ? Je parle de souvenirs. Es-tu normale ? Des souvenirs avec ma fille ? Souvenirs au Guigny. Mon ami dégage d'ici. Maman, je n'apprécie pas. Si jamais je te gifle, tu m'as pu me reconnaître. Je n'aime pas ça. Si je te gifle, hein. Je n'aime pas ça. Et, Mika, mon fils, tu dois être le nom et sur mon Tissa. Il n'y a rien que les yeux verront et après couleront du sang. Elle est partie. Elle est partie. Remets-toi en question. Frère, laisse cette fille d'Adana tomber. Qui pense-t-elle être pour jouer avec tes sentiments ? Non, mais qui est ce type ? Est-ce que ce gars est plus beau que toi ? Non, non, je ne peux pas tolérer ça. J'en ai eu jusqu'ici. Non, je ne peux pas. Viens. Viens. Calme-toi. Pas cette fois. Détends-toi. Bizarrement, je ne suis même pas, je ne suis même pas fâché comme je suis censé l'être. Ha ! Oui, car je ne peux pas tout laisser entre les mains de Dieu et avoir encore peur ou même fâché. j'ai tout laissé à Dieu. Bien. C'est vrai, je ne peux pas tout laisser à Dieu et après avoir encore peur ou me mettre en colère. Pourquoi je le serais ? Ça, c'est mon fils. Emeka, mon fils, je suis contente que tu te sens ainsi. On croyait que tu allais te tuer parce que ceci est arrivé. Mais tu l'as pris toutefois sans aucune rancune. Emeka, si Adana est faite pour toi, Peu importe ce que sa mère ou n'importe qui fera ou dira, elle sera à toi. Comme tu l'as dit, laisse Dieu gérer. Bien. Laissez-toi à Dieu. Tout ira bien. Ah, vous êtes... Mike. Mike. Voilà, vous êtes le chauffeur de jute, pas vrai ? Oui, oui, bien sûr. Bien, 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 bien. Vous habitez dans le coin où vous êtes de passage, bien, vous. Comment va votre patron ? Vous n'êtes pas parti au travail aujourd'hui ? Actuellement, je ne travaille plus pour lui. Vous ne travaillez plus pour lui ? Non, je ne travaille plus pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est très compliqué, un homme très compliqué. On en parlera un autre jour. OK, pas de problème. Dans ce cas, puis-je avoir ton contact ? Oui, bien sûr. Voilà mon numéro. Wow. OK. Vous m'appelez ? Je vais l'enregistrer. Oui, on en parlera. On discutera. OK. Ravie de vous avoir. D'accord, passez une bonne journée. Meilleur à vous. Maman et Mika. Maman et Mika. Ah, ah. Tu ne réponds pas tout va bien ? Bonjour, ma soeur. Bonjour à toi, Chebeko. J'espère que tout va bien. Pour le moment, tout va bien. Mais ce sont mes factures, mes problèmes. Selon la façon dont nous allons résoudre ces problèmes maintenant. J'étais en route comme ça, bouge-toi. Mais Dieu merci, je t'ai rencontrée en route. Oh, vraiment ? Devons-nous aller à la maison ? Non, Mbao. C'est à propos de ton fils, Mika. Et ma fille, Adana. Adana est une femme mûre qui est prête pour le mariage. Mais ton fils est une distraction. Il ne fait que la distraire. Comment ? Les prétendants ne font que venir. Les hommes, les vrais hommes, sont venus pour demander sa mère en mariage. Je ne veux pas qu'Aimika la détourne. Je ne veux pas du tout. Nous parlons des adultes ici. Ils sont assez grands pour décider d'eux-mêmes. nous ne pouvons pas décider pour eux. Je te l'ai dit. Ok. Si tu ne veux pas prendre des décisions pour ton fils, je vais décider pour ma fille. Aimika n'est pas fait pour ma fille. Aimika mange encore ton repas. Il vit encore chez ses parents. Je veux un vrai homme, sérieux et indépendant. Mon fils est un vrai homme. Mon fils est un vrai homme. Il est quel vrai homme ? Comment il peut être un vrai homme lorsqu'il habite encore dans la maison de ses parents ? Je veux un vrai homme qui épousera ma fille. Et ils ne font que venir des vrais hommes riches. S'il te plaît, dis à ton fils de laisser ma fille. Je vais parler à mon fils et connaître ses plans. Je m'en fous de ses plans. Ne dis pas ça, ma belle-mère. Hé ! Je te demande, qui est ta belle-mère ? Tu es ma belle-mère. Hé ! Belle-mère ! Ce n'est pas bien. Je ne peux même pas accepter. Hé ! Kadjene Pless. S'il te plaît, parle-lui. S'il te plaît, arrête-le. S'il te plaît. S'il te plaît. Je l'ai compris. Biko, parle-lui. Pas de problème. Parle-lui. Pas de problème. Arrête-le, s'il te plaît. Je ne veux pas de problème. Adana. Adana. Hé, Mika. Adana est ta femme. Ne baisse pas les bras. Hé, Mika. Adana est ta femme. Ne baisse pas les bras. Père, Adana m'a humilié. Pour elle, j'ai perdu mon respect dans cette communauté. Même en présence de sa mère. Et même dans sa famille. Mais la vérité, c'est que je l'aime toujours. Père, si cette voix que j'ai entendue est la tienne et tu as dit qu'elle sera ma femme, envoie-moi des preuves et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi t'y dire. Laisse-moi t'y dire. Je vais t'aider avec ça. Hé, Mika. J'apprécie la façon dont tu gères ce problème d'Adana. Tu ne laisses pas cela prendre le déçu sur toi et te perturber. Tu es tellement détendu et déterminé. Mama, comme je t'ai dit, j'ai tout abandonné entre les mains de Dieu. Je ne peux tout laisser entre les mains de Dieu et m'inquiéter encore. Dieu n'a pas besoin de mon aide pour arranger quoi que ce soit. Tout ce que j'ai à faire, c'est de croire en Lui et toute ma confiance est en Lui car je sais qu'Il agira pour résoudre ce problème. Mais je n'apprécie pas du tout la façon dont Mama Adana se comporte. Son amour pour l'argent ne passe pas inaperçu. En tant que chrétienne, tout ne devrait pas être question d'argent. Je ne sais pas. Mama écoute, je n'ai aucun problème avec la façon dont Mama Adana gère cette situation parce que toute mère chrétienne voudrait que sa fille épouse un homme riche. Mais ça ne se fait pas de façon désespérée. Pas de façon désespérée, Mika. Le christianisme n'est pas synonyme de pauvreté. Les chrétiens peuvent aussi être riches. Le fait que quelqu'un soit riche ne veut pas dire qu'il, il, il n'ira pas au paradis. Tu comprends ? C'est comme ça que je vois les choses, Mama. Tu comprends ? Alors je pense que je, 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 je je suis d'accord avec je, je remets toi Dieu, Mama. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Elle devrait bien se comporter. Si vous voulez qu'un homme vous épouse, ne le laissez pas goûter à votre biscuit. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par biscuit ? Ton biscuit, c'est simplement ton jardin secret, non ? Jardin secret. Adana, je ne sais pas pourquoi vous ne me comprenez pas. Si vous voulez qu'un homme vous épouse, qu'un homme vous valorise, fermez vos cuisses. Ok. Ne le laissez pas pénétrer sur vos cuisses, sinon, il ne vous appréciera pas. Maman, on sait ça, non ? On le sait déjà, on le sait. Alors, ne pars pas chez Jude, ni pas toi-même. tu dois toujours y aller avec quelqu'un. Maman, je sais, je ne suis pas un bébé et je ne suis pas n'importe quelle fille. Je suis une chrétienne. Mais c'est un homme riche. C'est un chrétien. Un chrétien très riche. Oui, maman, je sais. Tu comprends ? Oui, maman. Alors, s'il te plaît, comprends ce que je t'ai dit et il n'y aura pas de problème. Pas de problème, maman. Et il te valorisera. Ok, maman. Mais maman, pourquoi dis-tu que le mariage dépend de la facilité ou de la difficulté à laquelle un homme coûtera à nos biscuits ? C'est le cas où ? Pour éviter les histoires qui nous s'humilieront. Ok. Hein ? Ok, maman. Le biscuit. Maman. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 c'est quoi ça oh mon dieu oh mon dieu bonsoir madame, bonsoir merci beaucoup on mange regarde, regarde ça regarde 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 hey salut Jude bonsoir comment tu vas ? bon après-midi monsieur c'est ta soeur ? oui, Amaka bon après-midi monsieur Amaka, comment tu vas ? bien monsieur comment va ta mère ? elle va très bien elle va bien ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé ouais tu sais, tu me manques chaque jour ah alors quand vas-tu venir vois mes parents pour leur parler de tes intentions très bientôt tu sais je dois d'abord rencontrer mon oncle nous devons causer pour pouvoir fixer une date pour le mariage et les présentations mais tu as dit qu'un homme prêt à se marier compte en heure cela veut-il dire que tu n'es plus intéressé ? je le suis je suis intéressé par toi mais tu sais la tradition doit être suivie on doit suivre la tradition tu sais le mariage n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère on doit faire des plans et suivre la procédure normale avant avant de se marier alors je je te dirai quand nous serons prêts à venir si je peux me le permettre qu'est-ce que la tradition a à voir avec ceci ? beaucoup la tradition a à y voir beaucoup avec le mariage le mariage n'est pas n'importe quel n'importe quel engagement ça doit être planifié je te dis que tu n'as pas besoin de t'inquiéter je vais appeler mon oncle et on viendra je t'aviserai de notre arrivée le moment venu tu n'as pas besoin de t'inquiéter ok si tu le dis bébé tu as les soucieuses ? non je vais bien ça va mais euh excuse moi tu es venu avec ta soeur pourquoi ? oui il y a un problème à cela es-tu un bébé ? tu n'as pas besoin d'amener quelqu'un quand tu viens voir ton petit ami est-ce vraiment important ? je t'enviens pas je m'en prie c'est pas besoin d'amener il s'est déçu qu'elle est comme si tu n'as pas besoin d'amener qui a doule Papa, pour la toute première fois, depuis un long moment, je me sens mal. J'ai vu Adana dans la voiture de ce type, encore. Papa, je ne suis pas du tout content, je ne suis pas content. Mon fils, calme-toi. Papa, si Adana est faite pour toi, elle serait à toi. Mais si Dieu ne l'a pas planifié, il n'y a rien. Je ne veux dire absolument rien que tu puisses faire. As-tu compris ton père, Emika ? Je pense que tu devrais être concentré sur toi-même. Ravaille sur toi-même. Deviens l'homme que tu voudrais devenir. Les autres choses suivront toutes. Écoute, écoute, très bien. Il y a une chose que j'ai comprise. L'argent vient avec le mariage. Quand tu seras prêt, tu te marieras. Papa, je suis prêt. Je suis prêt. Tu dis que tu es prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis prêt. Mais attends, je voudrais te poser une question. Tu ressens quelque chose pour Emika ? Bien, je ne sais pas ce que je ressens exactement si c'est de l'amour, de la pitié ou de la culpabilité. Mais tu ne l'aimes pas vrai ? Oui, je l'aime, mais je ressens de la pitié car il n'a pas d'argent, il n'a pas les moyens pour m'épouser. Et je culpabilise aussi car je ne peux pas continuer à l'attendre. Le temps ne joue pas en ma faveur. Une grande sœur, je voudrais te poser une question. Si tu avais l'occasion de faire un vœu, que demanderais-tu ? Tu poses trop de questions. Réponds-moi. Bien, je réponds à celle-ci. Je demanderais à Dieu de donner plein d'argent à Emika pour qu'il vienne m'épouser. Je sais qu'il sera un bon. Oui, c'était bien. J'espère que tu t'aimes. Oui, sincèrement bien. Il a une belle maison. Sa maison est très belle. Adana, ceci est une lettre de recommandation. Et cette lettre de recommandation est conforme à ton domaine de discipline. Écoute, cette lettre de recommandation a été finalisée. Tout ce qui te reste à faire, c'est de remplir ton nom. Et dès que tu l'auras rempli, le job sera à toi. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, c'est énorme ça. Surtout ne fais aucune erreur. Car la moindre erreur de ta part pourrait annuler cette offre d'emploi. Tu veux dire, c'est pour moi ? C'est pour moi. C'est pour toi. Oh Dieu, merci. Oh merci. Oh Dieu. Donc, s'il te plaît, prends ton ton et remplis-la. Ok. Et tu me reviendras. D'accord. Ok. D'accord. Merci, merci. Bonsoir. Ah, devine quoi ? Ah, je ne sais pas. Devine juste. Tu as eu une promotion au travail ? Non, ce n'est pas ça. Je suis sur le point d'avoir un nouveau travail avec plus d'avantages. Et devine quoi ? Le salaire est quatre fois plus que ce que je gagne. Wow, c'est vraiment impressionnant. Oui. Tout ce que j'ai à faire, c'est remplir mon nom et la finir et le travail est à moi. Mes félicitations. Merci beaucoup. Je suis très content pour toi. Ok, je vais chercher mon sac et on s'en va. D'accord, d'accord. Quoi ? Jude ! Qu'est-ce que tu viens de faire ? Pourquoi as-tu écrit ton nom sur mon formulaire ? En fait, pourquoi ? Jude, pourquoi ? Pourquoi m'as-tu fait ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Non ! Jésus. Grande sœur. Encore un mauvais rêve ? Oui. Un cauchemar. Oh mon Dieu. Peut-on parler de ça le matin ? Ok. Oh Dieu. S'il te plaît, allons se coucher. Adana, ça veut dire que Jude n'est pas honnête ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Faire ce rêve signifie que Jude n'est pas une bonne personne. C'est un signe qu'il veut me voler mon bonheur. Pourquoi pas le tuer ainsi ? Hein ? Laisse-moi savoir. C'est quand la dernière fois que tu as appris le traitement du paludisme ? Ok. Qu'est-ce que tu as mangé la nuit dernière ? Maman, je t'ai juste dit que Jude a volé mon bonheur dans mon rêve. C'est pour ça que je veux savoir. La dernière fois que tu as appris le traitement du paludisme. Maman, ceci n'est pas une blague. Souviens-toi que nous sommes des chrétiens et tu sais à quel point les rêves sont révélateurs. Qui s'amuse avec toi ? Dis-moi déjà pour que je puisse aller t'acheter les remèdes du paludisme. Bien. Si Emeka est celui qui t'est destiné, qu'il vienne montrer les preuves. On répond par Amen. Je sais. Tout simplement. Amen. Regardez le diable. Le voilà qui vient. Emeka. Alors. Emeka. Bonsoir à tous. Maman, je ne suis pas ici pour décevoir Adana ou même pour parler de mes intentions de mariage. C'est… Je suis juste venu lui remettre quelque chose. Et c'est quoi ? Ok. Il y a une offre d'emploi qui devait être finalisée par un représentant officiel du gouvernement. Donc, je l'ai apportée chez notre représentant du gouvernement. Il a déjà finalisé. Donc, il lui reste juste à la remplir. Et le travail sera à elle. C'est ça. Ce travail, combien on paye ? C'est quatre fois ce qu'elle gagne actuellement. Quatre fois plus ? Oui, maman. Lève-toi. Lève-toi. Quatre fois plus. Comment ça l'air ? Oui, oui, oui. Donc, écoute. S'il te plaît, ne fais pas d'erreur en remplissant ce formulaire. Car la moindre erreur de ta part annulera cette recommandation. Merci beaucoup. Je repasserai le soir pour le récupérer. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, mon fils. Merci, maman. Dieu nous a bénis. Merci, Seigneur. Dieu est grand. C'est bien, c'est bien. Dieu nous a bénis. Il nous a bénis. C'est Emeka que j'aime minimiser. Maman, tu vois ? Tu vois ? Dieu est merveilleux. Le Seigneur est grand. Il a sa façon à lui de faire les choses. Biko, remets-moi mon formulaire. Regarde sa tête là-bas. Garde-le bien. Je le ferai. Tu as compris ce qu'il a dit ? Oui, maman. Pas d'erreur. Pas de souci. Hein ? Hé, merci, Emeka. Oui. C'est formidable. Quatre fois plus. C'est formidable. C'est incroyable. Ada, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as la tête prise depuis que je t'ai prise à la maison aujourd'hui. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. S'il te plaît, peux-tu t'arrêter à l'église ? Je voudrais déposer quelque chose. Tu t'arrêtais à l'église, mais tu es déjà en rétapel au clavail. Ça ne dérange pas. Je dois réserver ma place pour un nouveau travail et aussi implorer la miséricorde de Dieu au cas où je l'aurais offensé. Tu as eu un nouveau travail et tu ne me l'as même pas dit. C'est un meilleur travail et il est mieux rémunéré. Mais j'ai toujours besoin de la miséricorde de Dieu. Je vais remettre la lettre de recommandation aujourd'hui. Oh, tu as une recommandation ? Oui. Félicitations. Merci. Chauffeur, s'il te plaît, arrête-toi à son église pour qu'elle puisse déposer ce qu'elle a déposé et après on continue. Merci, bébé. Fais-tu au moins sourire ? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501